La déclaration des organisations professionnelles et du syndicat de la presse. Suite au démantèlement de la fraction des émetteurs du groupe de presse, à prévision au brouillage des ondes de Radio-Film FM et Joma FM, la restriction des sites d'information guinéens et des réseaux sociaux et en réaction aux menaces profilées contre la presse par le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Karadiano, les organisations professionnelles de la presse ont décidé ce jour des actions suivantes. 1. Déclarer à partir de ce lundi 22 mai 2023 le ministre Ousmane Karadiano, le ministre des Postes et des Télécommunications porte-parole du gouvernement, émulier de la presse guinéenne. 2. Le boycott à partir de ce jour de toutes les activités du gouvernement et les autres organes de la transition jusqu'à la lévée de toutes les restrictions. 3. Une journée sans presse le lundi 23 mai 2023 de 5h à 0h, c'est-à-dire demain. 4. Le boycott de la Sérieure nationale des métiers de l'information et de la communication scénarique. 5. Informer et interpeller les avassades, la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et la HAC sur les menaces qui pèsent sous la presse guinéenne. 6. Une marche de protestation le jeudi 1er juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. 7. Les organisations professionnelles se réservent au droit d'entreprendre des actions plus vigoureuses et si le gouvernement n'institue pas immédiatement les émetteurs d'Afrique Vision, ne cesse pas le brouillage des ondes et ne débloque pas les sites et les réseaux sociaux. Ces actions seront, entre autres, d'organiser des synergies des médias sur la situation de la presse, de suspendre la participation de la presse au sein du conseil d'administration du FADEM, fonds d'appui au développement des médias, de la HAC et du CNT. Conakry, le 2 mai 2023, les organisations professionnelles de presse. Je vous remercie. Comme vous l'avez constaté, l'heure est encore grave. Nous sommes face à un danger commun. C'est pourquoi vous avez constaté depuis ce matin, nous sommes là, patron et employés, pour préparer une réplique appropriée. Comme vous le savez, ce problème, lorsqu'un média est fermé, côté patronal, c'est un seul patron PVG qui souffre, mais en tout cas le directeur, mais il y a des dizaines de travailleurs qui sont au chômage. C'est-à-dire que nous devons tous nous lever pour défendre notre corporation. Il ne s'agit pas de défendre seulement les patrons. C'est toute la corporation qui est menacée. On a été appelé jusqu'à l'intérieur du pays pour nous dire que nous sommes à la maison. Par exemple, pour le cas précis des sites qui ont des correspondants à l'intérieur du pays. Le cas de Sabari qui a des antennes un peu partout à travers le pays. Donc apprêtez-vous, pas de recul. Nous allons livrer une bataille sans précédent. Vous savez, il y a quelques mois, on était là pour une autre bataille dans l'affaire Charles O'Reilly. Et cette fois-ci encore, nous avons été touchés dans notre dignité par un autre ennemi de la presse qui a été déclaré tout à l'heure. Pour rien au monde, on se laissera faire. Ceux-là qui savent qu'ils ne pourront pas tenir la course, c'est le bon moment de se retirer. Camarades, salut ! Salut, camarades ! Salut, camarades ! La seule chose qui pourrait nous arrêter, c'est qu'on apprenne que toutes nos revendications ont été résolues. La seule chose, on vous le répète, retenez-vous à une porte pour toutes. Ceux-là qui seront fatigués, qui n'ont pas de souffle, peuvent s'arrêter. Nous, on va continuer la marche, on va écrire l'histoire ensemble. Nos enfants ne vont pas nous demander un jour qu'est-ce que vous avez foutu pendant qu'on est en train de pas fouiller la dignité de votre corporation. On ne va pas l'accepter. Donc, c'est le message que je devais vous faire passer. Et puis, la lutte continue. Merci. Alors, sur une bande-rille, nous avons vu la tête de Ousmane Kowal-Dialo déclarée comme ennemi de la presse. Bienvenue, c'est... Oui, mais... Ce n'est pas le seul ministre. Oui, mais puisque c'est lui qui a porté peut-être le message entre quatre murs aux médias, c'est lui qui se fait Hercule. Donc, c'est le premier qui est ennemi de la presse. Et on verra si le gouvernement va réagir. Puisque moi, ennemi de la place du gouvernement, le gouvernement est de se spécialiser. Si ce n'est pas à faire, le message que je pense que je vais vous apporter, le message du gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, c'est lui qui a vu, il est ennemi de la presse jusqu'à ce que nous ayons la déclaration du gouvernement. Et en dépit de lui, tous qui vont se mettre sur notre route seront aussi déclarés comme ennemi de la presse, à commencer par lui qui a donné le temps. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501